Vous allez assister à la naissance d'un grand cinéaste, j'appelle Réda Gatteb. Bonjour, bonjour, merci. Merci pour cet accueil, très heureux d'être là. Merci de vous être déplacé pour voir notre film, j'espère qu'il vous plaira. Et je crois qu'on va se voir à la fin de la séance, c'est ça, pour en parler. C'est un film sur lequel j'ai commencé à rêver il y a cinq ans à peu près, après avoir lu un livre qui s'appelle Le Journal du Docteur Giraffe, écrit par Caroline Simons, qui a fondé en France l'association Le Rire Médecin, il y a 34 ans maintenant. Avant, il n'y avait pas de clowns dans les hôpitaux en France pour aller voir les enfants. Et aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine de clowns en France, presque 150. Et il y a d'autres associations qui existent désormais, ils font un travail extraordinaire. Ce film, je l'ai voulu beaucoup comme un hommage à ces gens, à toutes les personnes qui prennent soin, aux soignants, aux enfants eux-mêmes, qui combattent ces monstres de maladie et à leur famille. Et puis j'ai voulu raconter une histoire d'initiation qui se passe dans ce monde-là, mais je ne vais pas trop vous en dire, on se voit après la séance. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et si ce n'est pas le cas, j'essaierai de faire mieux une prochaine fois. Merci. Je ne peux même plus payer mon loyer. Tu fais comment, toi ? J'ai mon clown, c'est spécial. Je te présente Thierry. Thierry, Jo. Elle vient observer avec nous. Alors, il y a le petit Yacine, 7 ans, qui arrive aujourd'hui. C'est un peu compliqué, c'est une récidive de leucémie. On ne va pas le voir du tout aujourd'hui ? Je ne pense pas. J'étais en train de prendre ma pause, en train de fumer une cigarette entre deux entrepôts, et je voyais comment les gens me regardaient avec mes grandes chaussures de clown et mon maquillage que j'avais moi-même oublié. Et je me disais, c'est fou, parce que quand on est déguisé, qu'on porte un nez rouge, un maquillage, on oublie soi-même qu'on porte ça. Mais le regard des autres, par contre, vous le rappele, est toujours de manière très différente. Il y avait des gens qui étaient complices, mais d'autres un peu méprisants, d'autres compatissants. Et je m'étais dit que j'allais me venger un jour de ces moments-là, qui étaient à la fois formateurs, mais aussi des épreuves un peu tragicomiques, en en faisant un court-métrage. Ce que j'ai fait, j'ai tourné même dans la cité où j'ai vécu pendant presque 20 ans, à Ivry-sur-Seine, dans un appartement qui était exactement le même appartement que là où j'habitais, un petit deux-pièces. Et je sentais à ce moment-là que ma vie était en train de changer. D'ailleurs, je venais de déménager, et ça se passait plutôt beaucoup mieux pour moi par les possibilités que j'avais de m'exprimer au cinéma. Et donc, j'ai voulu faire ce court-métrage comme une sorte d'en revoir un peu tendre, comme ça, à cette vie-là. Et puis ensuite, on m'a proposé d'étirer ce court-métrage en long métrage, mais ce que j'avais à raconter, je l'avais raconté en 22 minutes. J'avais vraiment trouvé le geste poussif, je n'avais pas plus que ça à raconter. Et puis, on m'avait proposé de faire écrire des gens ou de me confier le travail de réalisateur sur des projets de commande, ce qui n'était pas non plus ce que j'avais envie de faire. Moi, j'adore être acteur. Je n'ai pas de frustration de ça. Jamais je me suis dit, je voudrais montrer que moi aussi, je peux mettre en scène, ou alors que je voudrais exprimer d'autres choses et tout ça. Et donc, il a fallu que ce projet-là arrive. En tout cas, la découverte de ce monde-là arrive pour me donner envie de faire un long métrage. Et puis, j'ai très vite senti que j'avais envie de m'exprimer en regardant les autres, en étant avec eux. Je crois que dans ce film, je me suis exprimé dans tous les personnages. Et je sentais très bien que... Alors, la question s'est quand même posée au tout début, notamment par mes producteurs, pour des questions de financement du film et tout ça. Mais ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont laissé à l'endroit où j'avais envie d'être, qui était celui de mettre en scène ce film sans jouer dedans. T'oublierais pas quelque chose ? Parce que si t'es con, tu mets ton nez. C'est le plus petit mince que du monde. Attends, me dis pas que c'est un vieux à toi. Eh oui, c'est celui que je mets quand je suis en remède. On a choisi de ne pas travailler avec des enfants malades. Déjà parce qu'ils ont assez à faire à combattre les maladies. Il était hors de question, en plus de tous les soins qui leur sont imposés, de leur imposer le rythme d'un tournage. C'est très différent de travailler avec des jeunes autistes ou des personnes qui peuvent porter des handicaps, mais qui n'ont pas ce rapport aux soins et à ce moment de bataille très particulier contre ces maladies-là. Et puis c'était aussi très important d'avoir la distance du jeu. J-E-U. de jouer, tout simplement. Et donc Massil, qui joue le personnage de Yacine, il n'y a pas longtemps, on a fait un débat comme ça, il était là et puis il répondait aussi à quelques questions. Souvent les gens se demandent comment ça s'est passé pour lui, le tournage et tout ça. Donc je le cite, il a dit qu'on s'est bien amusé. Mais c'était très important pour moi de le préserver, de le protéger, d'être justement à la juste distance, pas celle d'un copain, d'un grand frère ou je ne sais pas quoi, ou d'essayer d'obtenir de lui des choses à la caméra par des moyens détournés. J'ai travaillé avec lui comme si j'avais travaillé avec Brad Pitt. C'est un immense acteur ce Massil. Maintenant il faut qu'il ait le temps de grandir, peut-être qu'il choisira de faire autre chose plus tard. Mais là il a tort son cours de théâtre tous les mercredis. Et un jour il a même engueulé son père pendant le tournage parce que pour venir tourner mon film, il a raté son cours de théâtre. Ça fait beaucoup de bien, Yacine, de vous voir. Je peux te faire un bisou ? Et là avec les traitements, il y a des jours vraiment très durs. Pourquoi ça arrive à moi ? Tu sais, puisque t'es magique. Dès que vous rentrez dans une pièce, faut rire absolument avec vous, c'est ça ? Faut crier la vie est belle, mais des fois la vie elle est pas belle en fait. Je pense que tu n'es pas encore prête. Je dois me séparer de toi. On ne peut pas avancer seul dans la vie. Il y a des gens qui comptent sur nous. Ça se revient. Mais Aloïse Sauvage, vous la connaissiez ? Comment ça s'est passé justement pour lui faire revivre ce que vous aviez vécu vous-même dans cette préparation ? Ben, Aloïse, je l'avais croisée, mais vraiment très vite fait sur des films où j'avais joué, où elle avait eu des seconds rôles dans Django. On avait fait une matinée ensemble. Je la trouvais déjà très intéressante, très singulière, très différente de certaines jeunes comédiennes qu'on voit arriver parfois sur les tournages, où on a parfois une impression de déjà-vu dans ce qu'elles peuvent dégager. Aloïse avait son monde à elle, sa singularité, c'était déjà très clair. Je lui ai dit, mais t'es actrice ? Elle m'a dit, non, non, pas du tout. Moi, je sors de l'école du cirque. Et je fais aussi de la danse, du break et tout. Et en fait, ce qui s'est passé comme alignement des planètes, c'est que quand j'ai lu ce livre, j'étais en tournage à l'étranger d'une série pour Canal+, dans laquelle jouait aussi Aloïse. Et donc, en lisant ce livre, j'avais Aloïse en face de moi et j'ai commencé un peu à projeter cette chose sur elle, sans lui dire. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, je lui ai dit que j'avais peut-être envie d'écrire un film et que je n'étais pas sûr d'y arriver, mais que j'avais envie d'écrire en pensant à elle. Elle était très surprise, mais en même temps, elle m'a dit oui tout de suite. Et puis du coup, on a commencé à partager ensemble cette histoire il y a cinq ans. Elle est allée pour la première fois à l'hôpital, un an avant le tournage. Elle, Philippe Rebaud, ont fait des stages de clown. Ils ont suivi les clowns dans les hôpitaux en amont du tournage. Et puis, les quelques jours avant qu'on commence à tourner, ils se sont même intervenus en tant que clowns, en trio, avec deux clowns confirmés du réhormais sans. Et donc, quand ils sont arrivés le premier jour de tournage, ils étaient déjà sacrément chargés de clowns. Applaudissements. 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 Applaudissements.